Éphésiens, chapitre 2 Et vous qui la vivifiez, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'ère, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels aussi nous tous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention, et nous étions par nature des enfants de Kourou, c'est-à-dire comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les âges à venir ils puissent montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous par le moyen de Christ Jésus. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus a de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous, que vous étant autrefois gentils dans la chair, qui êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains, qu'à ce moment-là vous étiez sans Christ, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Christ Jésus vous qui parfois étiez éloignés êtes rendus proches par le sang de Christ. Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances, pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix, et qu'ils puissent réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué l'inimitié de cette manière, et il vint et a prêché la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient prêts. Car par lui nous avons, les uns et les autres par un seul esprit, accès au Père. Par conséquent maintenant vous n'êtes plus ni des étrangers, ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit.